... Donc voilà, Asenka, je suis dans la team des Heartlooters pour faire cette joyeuse émission avec Benzai, qui était là mais qui n'est plus là pour l'interview parce que le canapé il n'y a que deux places, c'est pour ça qu'on est que tous les deux. Je suis Monsieur Karate, donc je stream sur Twitch, on a une team, la Team Guac, on est ensemble avec les frères, on prône la diversité et l'amour, et l'amour surtout sur Twitch, et partout où on peut, voilà, après moi je suis joueur, je commente aussi les tournois e-sports, et voilà, on essaye de survivre dans ce monde cruel et de faire gagner l'amour. C'est Kendo, Kendo, mon gars sûr depuis le 1. Après, voilà, je le connais depuis les tournois Street Fighter, et des fois, moi je me balade en convention, et je le vois sur un stand, je lui fais, ouais, qu'est-ce que je suis fait là ? Et il est en train de tartiner les gens à Bomberman, donc je lui ai dit, fais pas le fou, moi je connais. Bon, il m'a ratatiné, et du coup, maintenant ? Et du coup, on l'a mis pour la vie. C'est beau. Moi je suis connu grâce à Douglas, Douglas, un ancien rédacteur notamment de Console Plus, et de beaucoup d'autres magazines, qui est un membre émérite de l'association MO5, et voilà, au fil d'un salon, pareil, il m'a dit, viens voir l'asso MO5, il y a plein de gens, comme toi et moi, fans de ce genre de choses, de trucs obscurs, et je sais que Douglas, on est très fans de, tu vois, de rentrer dans les techniques, tu vois, la question des processeurs de l'époque, de la RAM, pourquoi telle machine pouvait faire ça ou pas, et ce qui est agréable chez MO5, c'est de pouvoir parler le même langage, tout simplement le langage universel du gaming. Je soutiens MO5 parce que, en fait, c'est les derniers qui ont encore les machines, et moi, en tant que looters, j'espère bien sûr les ou-loot un jour ou un autre. Je suis sûr que personne n'a jamais dit ça quelque part, c'est ça le plus beau. Oui, donc, on avait prévu de venir tourner une émission dans votre local, et on s'est dit, ce qu'on peut emporter dans nos sacs, on le garde quelque part. Ah, le patron a dit oui. Donc, moi, j'ai vu un Wonder Mega dans votre stock, mais sinon, le Super Prologue 21, le fameux karaoké, pourquoi je ne dis pas non ? Voilà, avec les enceintes, c'est très important. Blague à part, c'est quand même très important pour que le patrimoine, finalement, vidéoludique, soit conservé, et qu'il y ait une forme de savoir qui passe aux nouvelles générations, c'est important qu'il y ait des assos comme MO5. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer au jeu récent, ce n'est pas ça la question. Ça veut dire qu'il y a certains jeux qui sont universels, éternels, exactement, c'est notre histoire, et pour comprendre le présent, il faut connaître l'histoire. Oui. Comme Bomberman, qui est en fait le véritable Fortnite à l'origine. Il est vrai, c'est tout pareil, mais en mieux, et sans le lag. Voilà, on peut jouer à 10 avec ses potes, dans sa chambre. Non, là, c'est quand même très important, et ce qui est très très drôle, c'est que ce n'est pas une période, comment dire, retardée, à l'ancienne de l'histoire, où on a peur de revenir en arrière. Si vous prenez par exemple les jeux 3D, même ceux auxquels vous jouez aujourd'hui, ils vont vieillir extrêmement vite. Mais si on prend les jeux 2D de l'époque, comme un Bomberman, un Mario, un Sonic, ou un Street 2, en 2D, pas le movie, il ne faut pas déconner, en fait, ils sont toujours pareils, et les gens, ils prennent toujours autant de plaisir. Donc un jeu, ce n'est pas la question de quand il est sorti, ou sur quelle carte graphique, il tourne au mieux en 60 images secondes. Voilà, ça reste une histoire gameplay et de plaisir. Et le message, c'est qu'Emma 5, il va vous dire qu'il y a plein de jeux d'une certaine époque, où on peut toujours prendre autant de kiff. Non, mais oui, il faut connaître son histoire, il faut connaître les jeux de l'époque. Et de toute façon, on le voit avec les téléphones portables et les jeux mobiles, il y a beaucoup de jeux mobiles d'aujourd'hui. Ils ont copié sur des concepts de l'époque, et maintenant, ils font des milliards avec la même recette. Donc c'est que l'histoire n'est jamais morte d'un bon jeu. Alors par le lien belge, ça veut dire que Emma 5 fait des milliards ? Peut-être. Moi, je soutiens un musée national, mais je soutiendrai encore plus un musée international. Parce que je sais que dans beaucoup de pays, il y a des initiatives quand même aux 5, mais il faudrait que tout le monde puisse se réunir autour d'une table et s'entendre pour le patrimoine international et qu'on puisse sache comment on va conserver les consoles, les machines, comment on va conserver les ROMs, comment on va... une nomenclature, un truc inscrit dans le marbre que tout le monde s'unit et ainsi, on peut le voir, parce que c'est la mode aussi des mini, les consoles mini qui ressortent. Souvent, parfois, les éditeurs, ils faisaient des procès aux gens à l'époque pour finalement utiliser les ROMs dans leur nouvelle mini. C'est une frappe, en commun. Ben oui, donc c'est un peu bizarre d'attaquer les gens et de se servir de leur taf d'un autre côté. Donc, mais bon, ça, c'est d'autres trucs encore. Mais il y a des enjeux, vraiment, qui nous dépassent. Moi, je soutiens à partir du moment où dans le musée, ce n'est que des Sony PVM avec image trinitron, la meilleure qualité, que toutes les machines sont branchées, si possible, quand c'est possible, ce n'est pas tout le temps le cas, en RGB, avec des câbles en RAW-Sync et que des machines japonaises en 60 Hz. Dans ce cas-là, c'est le meilleur musée de la Terre. Non, blague à part, c'est évidemment... Il y a des musées sur n'importe quelle culture. Il y a évidemment des musées du cinéma, il y a des musées de la bande dessinée. Ça paraît une évidence et c'est encore mieux, si c'est en France, que ça arrive grâce à MO5, qu'on puisse avoir un musée où les gens pourront découvrir tous les objets que vous avez chez vous. Finalement, sur ces stands qu'on voit à Paris Games Week ou Japan Expo, il n'y a qu'une infime partie de tout ce que vous avez. Ça serait passionnant d'avoir des produits comme cette super prologue 21 de Sega, la machine karaoké, dont vous êtes le seul au monde à posséder une machine fonctionnelle. Ça serait exceptionnel de l'avoir dans un musée, dans les meilleures conditions pour en profiter. Et évidemment, la plupart des jeux et des machines de l'époque, à un certain stade, sont déjà considérés et le seront encore plus dans les temps à venir comme des œuvres d'art. Et c'est tout naturel. Il faut du musée là-dessus. Et en plus, ça sera des musées. L'intérêt, c'est que c'est des musées de très grand public. C'est une forme d'art qui peut parler aux enfants comme aux adultes. Et plus les générations vont avancer, plus ça sera vrai. On n'est finalement qu'au début du jeu vidéo, mais dans un siècle. Dans un siècle, Sega Saturn tel quel, elle ne marche plus. Donc on a besoin des gens pour remplacer les condos, on a besoin des gens pour les conserver, on a besoin des gens pour être sûrs que les jeux qui sont sur des... Il y a quelqu'un qui fait ça au Japon. Tu l'avais rencontré une fois, tu sais, pour conserver tous les jeux sur des CD, c'est pas éternel un CD. Donc il faut forcément le copier, identifier, conserver le produit. Tu te rappelles, Joseph ? Oui, le collègue du Chauvin, du Chauvinisme. C'est ça, c'est hyper important ce genre d'initiative. Et si des grosses assos comme Emo5 peuvent capitaliser dessus et prendre ce savoir et l'avoir au même endroit, voilà, ça serait extraordinaire. C'est tout à l'heure, ce qu'on a fait, le live, jouer avec les petits, là, qui découvrent Bomberman et qui se rendent compte que le jeu est craqué. Et une fois que tu as compris les règles, ça, ça n'a pas de prix. C'est un moment incroyable. Pour résumer ce qui s'est passé, on a en direct sur ta chaîne, Umberto, et ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur des jeunes Youtubers. Je sais pas, ils doivent avoir 12-13 ans, je pense. Et ils sont fans de Fortnite et ils streament du Fortnite sur leur chaîne. Et du coup, on leur propose, quand on est sur le stand d'Emo5, d'aller jouer à du Bomberman à 10 avec des gens d'Emo5. Et au bout de 2-3 parties, ils disaient devant la caméra, bon, ben, Fortnite, c'est du, et Bomberman, c'est vieux. Je ne dis pas qu'il faut jouer qu'à des jeux rétro, mais c'est vrai que c'est important de diffuser une culture. Et le jeu vidéo, ça sera de plus en plus aussi une forme d'éducation. Ce n'est pas le jeu vidéo en soi qui a un problème. c'est qu'il faut juste jouer au bon jeu et comme il faut.